Europe 1, le grand direct des médias, télé délire, Thomas Joubert. Et même le 1er mai, Benjamin Joss est avec le grand direct des médias. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Romain, bonjour Thierry. Bonjour. Tout le monde est au complet. Ça c'est pour montrer que vous êtes bien en direct. Et on va commencer Benjamin avec votre désormais très attendu résumé de la télé de la journée d'hier. Oui Thomas, la télé de la veille, un chouïa déformé par mon esprit vicieux, c'est tout de suite. Et on commence par l'impensable, ceux qui n'étaient pas devant plus belle. La Vie hier à 20h10 vont le regretter car la série est passée à la vitesse supérieure. J'en suis encore tout étourdie. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon ? Des steaks avec des tomates provençales. Si c'est bio, c'est parfait. Waouh, quel rythme et le dialogue, fascinant. Dans le JT de 13h de TF1 hier, démonstration de la crise. Voilà sans doute comment nous demanderons bientôt à nos employeurs d'être payés. Chèques, espèces, cartes bleues, bijoux, dents en or, bon, trésor, femmes seules, je prends tout. Moi, je ne prends pas tout, moi. Vous ne prenez pas les dents en or, c'est ça ? Non, voilà, tout à fait. Hier, dans Question pour un champion, il fallait trouver le nom d'un chanteur. Un chanteur qui doit encore ruminer la manière dont l'émission a résumé toute sa carrière. Il est célèbre pour ses cuissardes. Les cuissardes, oui. Francis Lalanne. Francis Lalanne, d'accord. Cuisard dans le cuir. Eh ouais, ça fait mal. Et c'est réducteur. Imaginez que je résume toute la carrière de Victoria Silvstedt à son 95e. Ce ne serait pas sympa. En même temps, oui. Allez, on termine ce résumé télé avec 100% mag. Hier sur M6, en regardant l'émission, j'ai pensé très fort à quelqu'un de l'équipe de Grand Direct des Médias, dites donc. Difficile d'avouer, même aux gens qu'on aime, qu'ils ont mauvaise haleine. Pourtant, l'halitos, comme l'appellent les dentistes, est un problème bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. Voilà comment créer une sale ambiance et une psychose dans une équipe toute une journée durant. On prenait un chewing-gum. Allez, on va enchaîner avec l'émission tous différents qui était diffusée hier soir sur NT. Ah oui, le thème d'hier, c'était 30 ans et toujours vierge. Rien que ça, ça fait sourire. Et on pouvait découvrir Shana et Ryan, un couple ayant pourtant des noms dignes de films pour adultes. Et pourtant, ces deux amoureux étaient puceaux. Pire, ils n'avaient jamais embrassé quiconque sur la bouche. En les voyant, j'ai eu l'impression d'être une traînée. Alors, comment ça peut arriver ce genre de choses ? Eh bien, on a eu la réponse quand ils ont avoué s'être rencontrés à une fête d'Halloween chrétienne. Oh, une fête d'Halloween chrétienne ? C'est aussi improbable qu'une maison close islamique, ce genre de choses. Heureusement, on a assisté à leur premier baiser lors de leur mariage. Oh, c'était beau ! Comment vous décrire le premier baiser de ces deux trentenaires ? Ah si, imaginez un labrador qui enfoncerait sa langue dans une carpe morte. Eh bien voilà, c'était aussi joli. J'ai des images tout de suite. C'est très beau. Ensuite, dans l'émission, on découvrait Tamara. Elle, son homme idéal, elle l'a décrit comme un bûcheron montagnard surfeur. Oui, les trois en même temps. Alors, je crois qu'elle peut attendre encore un peu. Ah, et enfin, il y avait Carré, 35 ans. Alors lui, il boit des verres avec des femmes. Mais c'est tout. À ce rythme-là, il a plus de chances de se choper une cirrhose qu'une MST. Heureusement, il a obtenu un nouveau rendez-vous. Et ça, c'est sûr, ça va marcher cette fois. Mais pour en être rassuré, il demande des conseils à sa mère. Première erreur. Ensuite, lors du rendez-vous, lors de ses premières questions, ça a été « À quel âge tu voudrais être marié et avoir des enfants ? » Décidément, il multiplie les faux pas. Ensuite, en moins de cinq minutes, il a avoué être vierge à la jeune fille. Et il a enchaîné en sous-entendant qu'il pourrait peut-être passer le cap ce soir avec elle. On n'a pas besoin de vous dire qu'il est encore vierge. Allez, sur ce, je vous laisse à jeudi. Oui, vous devriez leur donner des conseils. Merci Benjamin Joas pour le télé-délire. On vous retrouve jeudi dans le Grand Direct des Médias.